Salut et bienvenue dans le labo. Pour cette seconde vidéo, on va s'attarder sur les énergies fossiles. Je vais donc vous parler du charbon. Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il existe plusieurs qualités de charbon. Toutes ne dégagent pas la même quantité d'énergie thermique. Pour en savoir plus, je vous recommande de regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas déjà vue. De cette manière, vous aurez les clés pour comprendre ce qu'est l'unité de tonnes équivalent pétrole. Revenons à nos charbons. On nous les présente souvent comme une roche qui devrait atterrir dans nos chaudières ou dans nos barbecues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est malheureusement pas une roche de pur carbone. En effet, la quantité de carbone dans le charbon va varier en fonction de l'endroit où il a été extrait. Cela nous permet de le classer en plusieurs qualités. Tout d'abord, l'anthracite, qui contient environ 95% de carbone. C'est la meilleure qualité disponible. L'anthracite est classé à 0,67 tonnes équivalent pétrole. Ce qui signifie, pour rappel, que 1 tonne d'anthracite correspond à 670 kg de pétrole du point de vue de la quantité de chaleur potentielle dégagée. Ensuite, nous avons les charbons moins nobles. Entre 70 et 90% de carbone, aussi appelé houille. Ce groupe est celui des charbons dits bitumeux. Ces charbons se mesurent à plus ou moins 0,62 tonnes équivalent pétrole. Après cela, nous avons des charbons de moindre qualité, comme la lignite, qui contient à peine plus de 50% de carbone, estimée à environ 0,4 tonnes équivalent pétrole. En dessous de 50% de carbone, on ne parle plus de charbon, mais de tourbe. Si on compare attentivement tous ces combustibles avec le pétrole, on remarque que, à masse égale, ils dégagent tous moins de chaleur que ce dernier. Dans ce cas, pourquoi les utiliser ? La raison est toute simple. Le charbon est relativement facile à extraire et ne nécessite que peu de traitement pour être utilisé. J'ai parlé des charbons que l'on trouve dans le sol. Mais il faut savoir qu'un charbon que vous connaissez très bien ne provient pas de mine. Ce charbon, c'est le charbon de bois, très utilisé pour les grillettes d'été en extérieur. Pour fabriquer le charbon de bois, on va utiliser un procédé qu'on appelle la pyrolyse. On va entasser du bois dans un réceptacle couvert prévu pour limiter l'apport en oxygène. L'objectif va être de le chauffer jusqu'à une température d'environ 400 degrés. A cette température, on réalise une distillation d'une partie des composants du bois, comme les essences végétales et l'eau. Une fois le processus réalisé, on obtient des morceaux de combustible très riches en carbone prêts à être utilisés pour votre barbecue. Le charbon de bois de bonne qualité peut atteindre 0,8 tonnes équivalent pétrole. Il présente l'avantage de dégager relativement peu de fumée et de laisser derrière lui assez peu de cendres. On utilise un procédé similaire pour augmenter le taux de carbone dans certains charbons gras. En l'échauffant à plus de 1000 degrés à l'abri de l'air, on peut fabriquer du coq qui sera très apprécié en métallurgie. Concernant la formation du charbon, on est dans une échelle de temps extrêmement similaire à celle du pétrole. Sauf que ici, on parle uniquement de fossilisation de débris végétaux. Avec le temps, les débris se sont asséchés à l'abri de l'air et ne se sont pas décomposés comme le voudrait le cycle de la vie. Plus le temps passe, plus ces débris s'assèchent et augmentent leur teneur en carbone. Les plus vieux deviennent souvent de l'anthracite. Puis, la concentration de carbone diminue avec la jeunesse des agglomérats, jusqu'à atteindre la tourbe de quelques centaines d'années relativement pauvres en carbone. Les charbons les plus concentrés en carbone se trouvent généralement à des profondeurs plus importantes. Mais les mouvements de terrain permettent parfois de l'exploiter dans des mines à ciel ouvert. Le charbon a été massivement utilisé depuis la révolution industrielle. L'exemple le plus courant est celui de la locomotive à vapeur. Il représente encore aujourd'hui une source très importante d'énergie pour le chauffage, que ça soit sous sa forme de petits blocs ou de poudre, aussi bien dans les chaudières privées que pour des usines électriques thermiques. On parle d'environ 40% de l'électricité mondiale. Les pays qui l'utilisent le plus aujourd'hui disposent souvent d'énormes gisements relativement faciles à exploiter, comme la Pologne, l'Afrique du Sud ou la Chine. Cette seconde vidéo sur les énergies est à présent terminée. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose d'aller jeter un oeil dans les liens que je vous fournis dans la description. Si vous avez remarques ou suggestions, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon blog personnel. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Restez curieux pour la science. Partager le savoir, c'est toujours mieux à plusieurs. En fait, sortie du contexte, ça passe pas à... Je vous dis à la prochaine.